salut à tous on se retrouve pour une nouvelle review d'ordinateurs portables je suis ici en présence du del xps 15 9000 570 si je dis pas de bêtises le dernier qui est sorti là oui c'est ça 9000 570 qui est sorti là le fait c'est le dernier assuré de 2019 vous savez avec comme vous pouvez reconnaître par rapport aux autres qui sont tous dans le châssis c'est que enfin il a la webcam en haut d'accord il a la petite le petit décrochement de la webcam ici donc c'est vraiment le tout dernier on va en parler alors j'ai pas faire un truc très en profondeur je vais faire un truc un peu comme je l'ai fait sur ma tablette donc vous savez j'ai fait récemment une revue de ces tablettes que j'ai depuis à peu près un an maintenant un truc comme ça qui est la hp zbook x2 donc vous invite à aller voir la review dessus c'est vraiment un très très bon compromis en tablette tactile convertible windows je trouve vraiment quelque chose d'excellent avec beaucoup de ports dont carte sd dont de l'usb c'est pour la recharger etc etc un vrai port usb un port hdmi etc vous invite à y voir le test de ça c'est une très bonne tablette que j'avais en fait en parallèle de mon ordinateur portable que je prenais pour le bureau qui est donc un ordinateur portable vieillissant il doit avoir huit huit ans facile maintenant qui est un n56 vz et et en fait c'est cet ordinateur est vraiment en fin de vie là j'ai déposé mais sur quatre ports usb j'en ai plus qu'un qui marchouille et un autre est vite fait mais j'en ai deux qui sont complètement hs tout en train d'hyper ventilé pour pas grand chose bon je sens qu'il est en fin de vie et du coup je voulais voilà je voulais racheter un ordinateur portable avec en fait comme contrainte comme exigence comme 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 cahier des charges de remplacer à la fois l'ordinateur portable le gros ordinateur portable que je prenais pour le bureau avec son gros chargeur je vous montre le gros chargeur ordinateur portable et le gros machin on peut amener sans voyage rien que le chargeur c'est une tannée et du coup également remplacer la tablette de voyage qui me servait vraiment principalement pour les voyages pour la maison et surtout pour les voyages a été très facilement transportable remplacer par un seul et même pas un seul et même produit un seul et même ordinateur portable et je suis tombé au final après moult tergiversation sur le délix ps15 et je vais vous expliquer pourquoi à vrai dire moi à la base j'étais plutôt parti sur sur le gigabit aéro qui est un ordinateur qui me fait de l'oeil depuis un sacré moment et j'étais même parti plutôt sur la version 17 pouces qui vous savez est sortie là en 2019 parce que j'aime bien les grands écrans parce que j'aime bien pouvoir avoir pouvoir avoir un bon champ de vision directement avec un écran intégré c'est quelque chose que j'aime beaucoup il était un peu grand c'est un peu une tannée pour les sacs de voyage c'était vraiment mon problème sinon il cochait toutes les cases il cochait le clavier rétroéclairé tous les ports que je voulais il était puissant il avait dit un pavé numérique que lui n'a pas on va voir ça ensemble c'est un des seuls gros défauts je trouve et et voilà donc il cochait tout sauf deux choses je vous l'ai dit n'était pas hyper transportable quand même pour le mettre dans les sacs de voyages dans les sacs photos il rentrait pas simplement en taille et surtout je l'ai écarté parce que en plus de ça il était complètement impossible à être rechargé en usb c'est il fallait absolument se trimballer un gros chargeur de ce type là peut-être un peu moins gros que ça mais quand même un gros machin ce qui est hors de question je veux pas encombrer avec ça en voyage vous savez je quand je voyage mon sac est déjà complètement blindé j'ai regardé donc sur les 15 pouces malheureusement le gigabit ne permet pas non plus d'avoir la recharge en usb c'est sur le 15 pouces et en fait en fait pratiquement aucun ordinateur portable aujourd'hui en 15 pouces permet d'être rechargé en usb c'est en fait en 13 pouces il n'y a pas de souci même les razers les razers blade ils le font mais quand on a trouvé sur du 15 pouces même le razer blade ne le fait pas ou sinon on s'y le fait peut-être mais en fait l'ordinateur était hors de prix par rapport à ce que je voulais mettre dedans et du coup je me suis arrêté sur ce Dell XPS 15 qui a le gros mérite d'être rechargé en usb c'est alors faut le chercher pour le trouver en fait dans les descriptives des ports il y a marqué qui supporte la charge mais c'est pas très clair et donc en allant sur les forums des choses comme ça j'ai pu voir que oui il supportait bien la charge donc en théorie il supporte la charge quand il est éteint c'est à dire que quand il éteint il est en charge et quand il est allumé on peut pas le recharger mais façon il a une autonomie de fou il a une autonomie de 10 12 heures d'accord donc vraiment aucun souci c'est une des choses aussi qui m'a fait passer dessus et du coup voilà donc c'était pour ça que je l'ai pris donc j'ai pas encore testé du usb c'est on va le tester ensemble on va tester de voir si ça marche bien c'est vraiment un point hyper important pour moi en voyage ne pas avoir un travail un truc en plus juste pour ça donc moi le modèle exact il n'y a pas le nom se sont un peu pourri sur les noms mais moi le modèle exact c'est celui qui actuellement en prix officiel sera 1800 euros bon moi je l'avais eu avec un code promo meilleur que ça là voyez du coup en frais il sort à 1584 c'est ça du coup du coup moi j'avais eu à peu près un peu en dessous ça j'avais eu à 1544 je crois quand j'avais un autre code promo encore encore plus intéressant du coup donc c'est un i7 je pense que vous voyez mais je vous dis c'est un i7 1750h de 9e génération bon windows 10 20 à 64 bits seulement 8 gigas de ram malheureusement mais c'est de la ram extensible on peut démonter le capot arrière je vais pas vous montrer mais allez voir d'autres tests je vous mettrai en d'autres tests en descriptions donc ça se démontre très bien il ya deux emplacements de ram qu'on peut changer et il ya également un emplacement de ssd m2 qu'on peut également changer donc là moi actuellement je suis avec deux fois 4 gigas à 2600 mégas airs de ddr4 et j'ai un disque dur en pc e de 512 giga donc ça sûrement je le je l'augmenterai plus tard quand je quand je me trouverai trop limité sachant qu'après j'aurai des disques durs à côté externe en particulier ssd qui vont très très vite ici avec le port sonnable 3 on va voir ça et du coup du coup voilà donc c'est c'est ça c'est ma config d'accord pas tellement plus à dire si ce n'est bon là c'est pas marqué mais ils sont tous en fait ils ont tous le là la carte graphique et gtx 1650 d'accord donc ça c'est bien cool pour pouvoir potentiellement vraiment jouer si on a besoin d'accord si ça permet de quand même se laisser un peu de un peu de marge j'ai pris la version avec l'écran on va le voir ensemble l'écran 1080p l'écran full hd pas de la 4k et je n'ai pas pris en amoled je l'ai pris en ips parce que je voulais pas les reflets et dès qu'on passe en amoled on est avec des reflets donc voilà je pense que j'ai à peu près fait le tour des carrés j'ai pas tellement pu se m'énerver bon il ya plein d'autres configs à aller voir vous savez et nous on va faire le tour du bazar si vous savez moins des trucs qui est très important pour moi il ya plusieurs choses on va d'abord voir les ports bien vous voyez dessus un jeu peut-être juste vouloir pour vous voyez le bestiaux vous voyez up le bestiaux avec ici l'écran j'ai tout de suite vous montrer comme ça c'est fait donc un écran 15 pouces avec des bords ultra réduits et un écran complètement enfin complètement qui est mat d'accord c'est pas un écran brillant c'est pas un écran on a des reflets de fou il ya des reflets d'accord là j'ai les softbox d'accord qui forcément font au fond des reflets mais c'est hyper contenu c'est hyper agréable on reviendra après à l'intérieur pour voir tout ce qu'il ya dedans je vais d'abord vous montrer l'extérieur donc l'extérieur c'est toujours le châssis de je sais plus quand 2014 13 je sais plus ça quand même c'est un vieux châssis qui fait bien le taf je vais vous dire les petits trucs qui me vont pas sachant que moi en fait avant lui il ya un petit moment il ya deux trois ans j'avais eu j'avais eu le dell xps 13 dont j'étais très content mais dont l'écran était un peu petit et du coup j'avais changé à cause de ça et donc voilà donc voilà la bête donc ça c'est le dessus donc châssis bon tout ça c'est de là je sais plus si c'est de l'aluminium yodisé machin machin bref c'est super bien construit c'est du métal c'est solide c'est d'un seul bloc on sent que c'est bien fait on sent que ça va pas nous larguer c'est très bien en dessous on a la fameuse on a la fameuse petite vous savez plaquette là pour avec tous les tous les numéros dedans bon on s'en fout un peu la grille d'aération deux haut parleurs qui donc fire vers le bas mais un peu vers nous quand même c'est sur l'arrondi vous voyez ici mais ça permet d'avoir un son pas si dégueulasse que ça je m'attendais à vraiment pire donc pour ça assez bonne surprise et vous voyez qu'on a directement toutes les vis à y en a une qui est cachée là dedans il y en a deux qui sont cachées là dedans toutes les vis sont accessibles facilement et donc on peut démonter l'arrière pour justement swapper ram et disque dur et carte wifi aussi si on veut donc voilà le dessous pas tellement plus à dire voyez qu'on a du coup deux patins en caoutchouc qui font très bien le taf qui évite de glisser le dessous est assez place très agréable je vais essayer de vous montrer un peu de traviole donc le devant il ya rien à dire à part à part la petite LED là que je vous montrerai quand quand on veut allumer ça je crois que c'est des cd micros pour avoir du stéréo d'accord c'est des micros en face derrière rien de spécial derrière on a la charnière d'accord donc la charnière très bonne charnière de chez dell assez dure mais moi je préfère une charnière dure que trop souple comme ça même si on marche avec etc si on marche avec elle n'a pas avoir tendance à faire boum boum quand elle est sur les genoux par exemple du coup effectivement il va pas s'ouvrir équidement on va le voir un sens quand je le rouvre mais ça permet d'avoir quelque chose qui va tenir dans le temps et qui va pas se desserrer au bout de trois jours donc côté gauche après je mets un peu de traviole comme ça voilà côté gauche on a ici le port de charge standard rond un port usb à standard enfin usb 3 évidemment ou 3.0 3.1 je sais plus on s'en fout un peu un port hdmi plein format un port usb c'est standard ball 3 malheureusement il n'y en a qu'un et une prise jack combo micro casque d'accord malheureusement là aussi il n'y en a qu'une moi j'aurais préféré c'est une des raisons qui m'aurait fait prendre le l'airos 17 c'était encore un des rares à avoir deux prises une pour micro une pour casque ça c'est toujours une tannée on sait jamais trop comment ça fonctionne etc etc là tant que je suis là du coup je vous montre un des trucs qui m'embête sur ce châssis c'est ce petit ce petit décrochement là je monte comme ça ce petit décrochement et ici on a un petit espace pour faire passer la charnière et ça c'est un truc qui m'a embêté déjà un peu avec alors je sais plus c'est exactement comme ça mais ça c'est un truc où je vois très bien qu'il va s'accrocher quand je vais sceller mais dans le sac qui va un peu m'emmerder et ça j'aime pas j'aurais préféré un truc tout plein ici pour pas avoir ce petit machin qui peut s'accrocher donc c'est pareil de l'autre côté évidemment d'accord et ici niveau port hop vous mettre comme ça niveau port donc ça c'était complètement obligé un deuxième port usb c'est je voulais un deuxième port usb a pardon je voulais absolument avoir deux ports usb a ce que je me rends compte sur ma tablette justement sur la sur la hp qu'un seul port ça me limite par exemple pour faire ne serait-ce que l'enregistrer les vidéos pour des jeux des choses comme ça une faute de port c'est obligé ici j'ai un lecteur de carte sd standard pas un micro sd qui va très très vite c'est un des plus rapides du marché déjà celui de ma hp était super bon lui est encore meilleur donc c'est super cool on a ici trois petits témoins cinq petits témoins là je sais pas si vous voyez hop j'appuie dessus ça s'affiche ou pas c'est là ça s'affiche oui oui vous voyez quand vous êtes pile devant donc en fait c'est un petit témoin pour nous dire sans avoir besoin d'allumer l'ordi savoir quel est à peu près niveau de batterie donc on a des crans de 20% d'accord il y en a ici le fameux case tone la key lock le truc de sécurité pour fixer son ordi pour pas qu'on se fasse voler donc là vous voyez plus en détail ici le décrochement que vous disiez et l'autre petit greffe que j'allais faire quand même c'est que la grille d'aération il n'y en a qu'une en dessous on n'a pas du tout comme sur bas justement le gigabit aéro 1 par exemple on n'a pas du tout sur le côté d'accord il n'y a rien qu'il aéré sur le côté par contre on va avoir quand on va ouvrir hop donc voilà je vous ai montré tous les ports on va ouvrir l'habit c'est maintenant le bestiaux et je crois il me semble et c'est ça là je sais pas si j'aurai ça vous montrer mais en fait ici là je pense pas que j'aurai ça vous montrer mais si vous voyez un peu voilà ici là vous voyez on a une grille d'aération donc l'air sort aussi par ici donc on a en fait en dessous et ici n'en a pas du tout sur les côtés alors d'un côté ça évite de se chauffer les mains quand tient la souris etc mais d'un autre côté moi par exemple une grille ici là ça m'aurait pas dérangé pour essayer d'améliorer le flot alors j'ai pas du tout eu de problème j'ai pas encore énormément utilisé je vous avoue mais voilà à voir dans le long terme les anciens XPS c'était un peu connu quand même pour ça pour un peu vite ventilé comme des fous donc on va voir on va voir sur le long terme je vous ferai une vidéo si vraiment ça pose un problème mais pour l'instant j'ai eu aucun problème on verra ce que ça donne dans la vraie vie un autre petit grief que j'ai à lui faire c'est que vous voyez là ici je vous l'avance ici je suis ouvert au maximum je peux pas orienter l'écran plus à plat je trouve ça un peu dommage moi j'aime bien pouvoir l'écran qui va complètement à plat alors c'est dû tout simplement à la charnière en elle-même mais du coup voilà ça c'est un petit un autre petit truc que je trouve un peu dommage je vois que le Aero peut se mettre pratiquement complètement à plat là c'est pas le cas vous voyez on est peut-être à je sais pas ça veut dire de vous montrer comme ça mais on doit être à je sais pas 110 degrés à tout casser ouais 100 110 degrés pas tellement plus hein vous voyez là je dois être à 90 non là je suis à 90 degrés maintenant donc ça doit faire à peu près 100 degrés 110 120 degrés peut-être d'accord donc ça va pas tellement plus loin que ça malheureusement ça va pas du tout à 180 degrés bon voilà c'est comme ça les bordures hyper fines c'est vraiment vraiment très clairement super design pour ça c'est un des premiers avoir introduit ça beaucoup d'autres maintenant l'ont suivi mais c'était quand même un des premiers on a ici donc ce fameux revêtement hyper agréable ça vraiment ça pour le coup lui par contre sur le xps 13 après il m'a manqué cette espèce de revêtement un peu un peu fibre de carbone machin il est super doux toucher il ne chauffe pas il chauffe très peu par rapport à un truc en alu donc du coup on a moins de perte de chaleur par ici mais aussi mais du coup c'est également beaucoup plus confortable pour poser ses mains poser ses poignées dessus d'accord on a du coup ici un bouton qui fait l'éclat d'empreintes ça c'est super bien c'est mon premier mon premier ordi qui vraiment marche bien pour ça ma tablette là avait vous savez allez voir le test avait le truc sur le côté là où je faisais comme ça je savais je devais le passer dessus en faisant un rouler dessus ça marchait moyennement j'aimais pas trop ça ça c'est comme un truc de téléphone ça marche ultra bien vraiment super nickel aucun rien à dire le pad est super bon très agréable pareil le toucher les super doux il glisse bien pas de souci moi je suis très moi avec les pads et celui-là est un des moins pires avec lequel je suis donc c'est bien qu'il est pas mal et vous voyez alors là il y a mon autre grille f de ce de cet ordinateur malheureusement pour moi qui fait beaucoup d'entrée excel pour mon travail c'est que moi j'aime bien je suis habitué au pavé numérique et là je ne n'ai pas alors souvent d'elle les gens le justifie par le fait que du coup on a quelque chose de plus centré on n'a pas tout qui est décalé par là et on a l'ensemble qui est centré c'est vrai mais honnêtement ça m'a jamais gêné d'avoir un peu les mains là quand je tapais et pas être pile poil centré sur mon clavier franchement j'aurais préféré qu'un pavé numérique très clairement c'était un des trucs qui m'a fait longtemps hésiter à le prendre parce que moi le pavé numérique c'est très important et du coup voilà je j'espère ça pas trop me pénaliser au pire j'achèterai peut-être un pavé numérique sur le côté mais j'aime pas ça est trop décalé ça va m'emmerder donc voilà je vous dirais c'est vraiment un gros problème pour moi je vous dirais est ce qu'au long terme ça m'emmerde et ça ça va pas sachant que je compte aussi peut-être tout simplement en fait le laisser sur le bureau et brancher un clavier dessus et comme ça j'aurai le clavier complet et je pourrais taper avec mon pavé numérique et voilà donc juste pour vous dire ça c'est un vrai problème pour moi je sais que c'est pas trop le problème pour beaucoup de personnes mais pour moi c'est un vrai point mais il faut quand même dire qu'il est excellent j'ai pas encore énormément tapé dessus mais il est ultra confortable il ya un bon espace entre les touches c'est du chiclet comme j'aime c'est du chiclet avec quand même de la course d'accord ok et c'est bien cliqué les touches reviennent bien on n'a pas on n'a pas l'impression d'appuyer un peu dans du moins d'accord donc ça c'est très très bon je trouve très agréable je vraiment très 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 agréable comme je vous ai dit le dessous est tout doux il n'est pas froid il n'est pas chaud c'est super agréable d'avoir les poignées posées dessus vraiment voilà le clavier première impression est excellente c'est quelque chose que j'avais déjà avec l'xps 13 je sais pas s'ils ont changé ou pas mais je retrouve ce que j'avais en sensation donc vraiment excellent à ce niveau là rien à dire super on a les touches fonctions de base ici c'est bien les f f1 jusqu'à f12 ce qui me va bien il n'y a pas eu besoin d'aller dans le bios pour le changer il faut appuyer sur fonction pour changer avec les fonctions ce qui me semble beaucoup plus logique moi pour mon utilisation de l'ordinateur on a le petit la petite led ici pour montrer que c'est caps lock ou pas et c'est à peu près tout après les autres il n'y a pas grand chose en plus comme l'aide à mettre d'accord vu qu'il n'y a pas de pavé numérique donc il n'y a pas à verrouiller le pavé numérique par exemple et alors là on a un peu les touches ici qui sont un peu petites malheureusement et bon ça c'est le cas sur dell c'est le cas de plus en plus sur tous les ordi oui et petite précision là j'ai rallumé pour que vous voyez bien le clavier du coup si vous avez vu mon test de l'hp spectre x360 voilà je crois qu'il s'appelait comme ça juste j'avais un gros souci j'ai dû renvoyer un premier modèle ce qu'il avait des gros soucis de flex au niveau du clavier et où ça faisait en plus du cool quick parce que justement tout ça était métallique et j'avais un espèce de frottement quelque part une jonction qui devait être mal faite et ça faisait quink 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 et en plus ça bougeait pas mal là vous voyez que ça cet espèce de truc en carbone là ça bouge pas du tout hein là un tout petit peu il ya peut-être un tout petit peu de flex au milieu mais vous de même pas le voir vous vu d'en haut et c'est vraiment ridicule c'est un demi millimètre en appuyant comme comme un an là tout ça sur le côté il ya rien qui bouge ok il ya vraiment rien rien qui bouge donc ça c'est très bien et pareil du coup je vous dis ça au dessus ça flex un peu mais c'est vraiment pas bien pas bien génial par rapport à ce que j'avais par exemple avec justement le spectre et en dessous c'est pareil en dessous on appuie ça bouge presque pas quoi tout est tout est ultra rigide ultra solide c'est un vrai bloc complet où on n'a pas peur que ça se déforme que machin là vraiment avant de tordre ça vous pouvez y aller c'est vraiment c'est vraiment très très bien en fait il est tellement fin dans ses bordures que du coup on a un truc qui est qui est très peu allongé qui a c'est compact ça fait un petit ça fait pas un carré mais presque quoi c'est un rectangle assez assez réduit un assez c'est pas un rectangle en longueur c'est un rectangle pas mal tassé voyez est vraiment voilà c'est super gable on sent qu'on a quelque chose de solide en main et voilà que ce soit le clavier le tout la charnière tout est fait très confiance tout est très rigide très solide il faut y aller avant de avant de faire de la merde dessus et par contre du coup je vous dis la charnière c'est ce que je vous disais la charnière attention on peut pas l'ouvrir à une main du tout hein d'accord là ici en fait la charnière est tellement forte et encore si en fait on peut en fait elle se fait alors attendez je vais vous montrer je vais vous montrer en prenant avec moi l'appareil ok en fait on peut c'est un peu feinteux mais on peut voilà donc là vous avez l'appareil de face d'accord l'appareil l'ordinateur de face donc là j'ouvre et vous voyez du coup la charnière est tellement forte que je lève l'ordi avec sauf que du coup derrière il vient embuter il vient embuter justement je pense sur le le petit décrochant non je sais même pas il doit venir embuter sur je sais pas trop sur quoi bah du coup oui il doit se lever sur son petit support en caoutchouc et venir embuter tout simplement sur l'arrière d'accord il vient embuter et maintenant une fois qu'il est embuté bah on peut l'ouvrir alors c'est pas c'est pas ultra agréable mais vous voyez ça le fait hop il revient embuter voilà c'est pas je vous avoue c'est pas l'expérience utilisateur la meilleure du monde mais il n'empêche que j'arrive à l'ouvrir à un doigt ce que je ne pensais pas hop je refais tac et là il va se lever il est embuté j'ouvre il retombe il va un peu se relever pour être embuté et donc c'est pas du tout fluide pas du tout agréable mais vous pouvez l'ouvrir à une main je sais qu'il y en a pour qui c'est absolument nécessaire et important moi c'est pas trop mon cas je m'en fous un peu mais voilà en tout cas c'est possible pas très académique mais mais possible on va le lancer voir un peu donc le le rétro éclairage donc tout le clavier est rétro éclairé d'accord il a deux deux niveaux de rétro éclairage je crois il est éteint un niveau un deuxième niveau puis basta toutes les touches tous les caractères sont rétro éclairés c'est pas comme sur justement les razers si je dis pas de bêtises ou les aéros je sais plus je crois que c'est les risers ou du coup on a un problème de tous les caractères secondaires les alpha les machins tout ça là où ils sont pas rétro éclairés donc dans la nuit on est baisé on peut pas voir peut-être à vous c'est pas un problème mais moi par exemple je m'en sers très souvent quand je suis en tripes en camion dans la nuit ou dans la chambre quand ma femme est avec moi derrière dans la nuit et je veux pas la réveiller et du coup bah j'aime bien avoir mon clavier rétro éclairé voir ce que je fais donc on va le déverrouiller donc là soit je pourrais rentrer le code enfin là du coup je l'ai mis avec windows hello donc windows hello c'est soit le déverrouillage facial bon ça c'est ça me plaît pas soit l'empreinte je pose mon truc vous voyez c'est instantané vraiment rien pas de souci il a très peu de ratés ça marche super bien donc voilà vous avez l'écran alors je sais plus si je suis à fond ou pas vous avez l'écran attendez on va essayer de voir où j'en suis mon kiki au niveau de pardon au niveau de l'éclairage là je suis à fond d'accord là je suis à fond alors j'ai les softbox il faut bien voir j'ai les softbox donc peut-être que vous avez l'impression que c'est pas si lumineux que ça mais c'est très lumineux en vrai franchement je vais les éteindre pour voir ce que ça donne évidemment l'appareil photo va s'adapter du coup je suis en mise en auto mais là pour vous dire c'est vraiment alors le fond est noir etc mais si je vous donne une page blanche je lance là honnêtement c'est bien lumineux je n'ai pas encore testé vraiment dehors mais mais je il est très réputé pour ça et je vois tout à fait je sens bien que l'écran est mat et bien mat il ya très peu de reflets et en plus il est très lumineux donc ça c'est un point très positif aussi pour moi c'est justement en trip quand des fois on se pose en camping j'aime bien pouvoir faire mes traitements de photos trier mes trucs au soleil tranquillement sur ma table de camping et dehors au soleil et du coup avoir un écran mat est vraiment pour un portable quelque chose de très très important pour moi donc c'est le cas ici donc je suis content j'ai un peu vu l'autonomie c'est excellent là il m'annonce 7h53 sachant que je suis en performance élevée luminosité à fond wifi allumé bluetooth allumé et bon par contre je fais rien à faire en faisant mais si déjà je me mettais en mode normal voir en mode économie d'énergie que je baissais la luminosité je me trompe que je baissais la luminosité d'accord voilà moi la luminosité que pour voir bien je serai comme ça à peu près en vérité en le voyant moi devant un d'accord donc c'est pour vous dire voilà c'est excellent on peut laisser un peu comme savoir combien il va nous dire mais il est réputé aussi pour son autonomie c'est une autre des raisons qui me l'a fait prendre c'est que vraiment c'est un ordinateur qu'on peut prendre avec nous en voyage on sait qu'on va être tranquille et au parleur je peux vous dire moi je vais pas vous faire le test ça va pas être forcément parlant là avec le micro extra mais allez si moi je peux vous le faire quand même soyons foufou donc 20% sachant que j'ai une micro cravate qui au niveau de ma gorge d'accord qui est au niveau accroché à mon t-shirt 20% 40% vous voyez là faut que je parle plus fort déjà déjà c'est franchement assez fort je trouve hein alors c'est pas ultra bonne qualité mais c'est très très correct pour un portable allez 60% la stabilisation je l'avais mis sur un bouton physique et en fait 80% là faut vraiment que je parle il commence à me saouler la tête le mec qui parle là allez 100% petit logo on peut vite appuyer 100% ok la chale 100% sur toutes mes touches physiques c'est fort franchement c'est fort c'est vraiment fort il ya vraiment il ya vraiment de quoi faire donc et cette qualité très correcte envoyé même à fond ça va pas grésiller ça va pas nazi rien du tout bon évidemment il n'y aura pas masse de basse ça va être des médiums des un peu aigu ça va pas être fou mais honnêtement je suis plutôt très agréable surprise et je m'attendais à bien pire mais mais mes enceintes les écouteurs qui a même les petites enceintes qu'il ya sur le le z book x2 sont bien moins bonne et pareil sur mon ancien ordinateur évidemment que là j'ai une carte sd sendy ce qu'on s'en fout je viens la plug et dans le truc et voyez qu'ici donc il n'y a pas de petit ressort de petit clic clic comme je pouvais avoir sur la sur la pour ça l'hp était mieux l'hp z book est rentré complètement et je venais appuyer pour cliquer ça venait faire le petit clic avec un petit ressort j'aurais appuyé pour qu'elle ressorte et qu'elle des clics donc là c'est pas le cas oui ça sort un peu donc ça peut être un peu dangereux si on a ça un peu en voyage qu'on vient de taper etc mais sinon sinon bon c'est assez excellent au niveau débit je vous le dis faites moi confiance donc ça c'est très bien bravo bravo d'elle d'être encore un des rares à proposer le port de carte sd standard c'est une des raisons pourquoi le gigabit évidemment m'intéressait et même le razor blade 15 là maintenant le 15 ou le 17 je sais plus c'est peut-être le 17 qui a eu 17 m'intéressait mais toujours pareil on peut pas le recharger en usb c'est donc ça c'était un de mes critères aussi primordiaux la recharge en usb c'est d'accord après le port hdmi j'étais que je suis content de l'avoir en standard mais c'était pas rédhibiteur pour moi et 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 donc un châssis suffisamment fin léger surtout pas encombrant pour pouvoir rentrer dans mes sacs photos pour le voyage d'accord et un truc assez quand même assez puissant d'accord pas avoir pouvoir faire au moins du traitement photo sans problème voire un peu de montage vidéo donc là ça va être le cas voire un peu de jeu grâce à la gtx 1650 et et voilà après le gigabit aéro aurait été bien plus puissant au niveau aux configurations mais c'est pas quelque chose on avait spécialement besoin parce que moi si je joue sur ordi et je vais jouer évidemment sur mon fixe pas sur mon portable c'est plus c'est après on déménage à l'étranger des choses comme ça mais voilà c'était pas un critère essentiel actuellement je préférais favoriser l'autonomie et lui est bien plus autonome qu'un gigabit un très clairement vraiment au niveau batterie ici on est beaucoup beaucoup mieux je voulais également aussi pouvoir changer ça c'est aussi le cas sur le gigabit et sur le raser pouvoir changer la ram et le disque dur si je veux sachant que sur les gigabytes en plus il y avait deux slots m2 donc on pouvait mettre un un pc e et un normal je sais plus comment on dit pas pc e quoi pas pc express et là c'est bien qu'un support malheureusement pour le disque dur par contre il ya bien deux supports à rame et la rame est bien swappable c'est pas comme sur mon ancien xps 13 où c'était soudé là ce n'est pas le cas donc voilà une belle bête bon c'est un châssis connu un maintenant mais qui a été un peu amélioré petit à petit d'accord un châssis qui espère vraiment confiance moi mon petit regret sur ce châssis je vous montrerai après c'est qu'il n'est pas totalement plat d'accord je préfère pour ça la tablette mais il est ultra compact à comparer justement l'état je vais vous montrer ce qu'il donne par rapport au niveau encombrement à ma tablette et à mon ancien ordi et vous voyez que clairement le del est quand même bien plus fin que le que le l'asus n56 vz le xps 15 est un peu plus épais quand même à son endroit plus épais que le que l'hp z book x2 mais ça se joue pas à grand chose quoi par contre ce que j'aime bien sur la z book c'est qu'elle est complètement plate c'est vraiment c'est la même épaisseur partout tandis que le xps il a cette espèce de de petite le petit v là qui du coup fait que quand il est dans le sac je trouve ça se ressent un peu alors si je sens parfaitement alors vous voyez peut-être pas mais je vous dis ici en fait voilà si vous êtes pile au dessus voyez qu'ici j'ai peut-être huit mille mètres qui dépasse quand ici je suis pile poil aligné d'accord j'ai rien qui dépasse ici et par contre si je le mets de l'autre côté c'est à dire que si je retourne ça comme ça vous voyez que en en largeur d'accord en largeur si je réaligne parfaitement oh et encore c'est pareil en fait c'est vrai une parfaitement c'est pareil en fait si j'ai une parfaitement en largeur honnêtement je tombe pile poil sur les sur les réunions il ya peut-être un millimètre de plus sur le le del mais ça se joue pas beaucoup un franchement là je regarde non c'est pareil du coup une forme de pied en fait les deux les deux font la même largeur et par contre le la hp zbook est un poil plus longue sachant qu'elle a un écran je vous rappelle ça je vous montre quand même je vous compare les écrans là elle a un écran il faut que je vous le faut que je vous le sorte si vous n'allez rien voir hop alors ça se joue pas à énorme si vous comparez hop je vous reprends si vous comparez ces deux écrans voyez quand même que en surface utilisable le la z book ici est plus petite que ce qu'on a sur le xps on a du 15,6 pouces contre du 14 pouces ça se joue pas énorme mais ça joue quand même avec un facteur de forme du coup avec les petites bordures qui permet d'avoir quelque chose de plus compact en général donc voilà sachant qu'en plus on a vraiment on a une gtx 1050 dans le del et on a un vrai laptop qui est beaucoup plus facile d'utiliser sur les genoux elle elle est assez problématique dès qu'on veut l'utiliser directement sur les genoux c'est possible mais le kick sting fait le kick sting fait assez vite mal aux genoux ici c'est ça c'est assez fin et du coup ça ça rentre un peu dans les cuisses c'est pas très agréable et en plus tout le poids étant dans la tablette évidemment elle a vite tendance à se péter la gueule en arrière alors que lui au contraire tout le poids est dans le socle du coup évidemment il reste beaucoup mieux sur les genoux donc du coup je le prends la main vous voyez j'ai ici l'ordi je le glisse up dans la poche du 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 l'eau pro et voyez bah ça rentre nickel ça rentre nickel j'ai un peu de marge même sur la largeur ici ici je pourrais limite moi c'est limite quand même faudrait pas tellement plus je vais peut-être gagner j'aurais peut-être pu avoir un centimètre de plus et peut-être aussi un centimètre de plus en hauteur mais franchement voilà il se cale très bien vous voyez en plus là mon le sac est presque chargé pour de vrai il n'y a pas tous les appareils et tout mais il ya quand même des trucs dedans dont le gimbol etc voyez que ça rentre sans problème c'est vraiment c'est parfait il n'y a aucun souci avec le l'eau pro 450 aw avec le 350 je ne sais pas que je ne l'aurais pas vu je ne l'ai pas mais voyez ça marche très bien et du coup je peux là je peux le sortir directement à la main mais si c'était plus quiché je pourrais appuyer tirer là dessus pour du coup venir le chercher très facilement j'ai le pro tactique 450 aw simple un pas le aw2 la première version m'ençoit sent tellement de façon que ça ne doit pas changer grand chose enfin je sais pas comment est la poche hardy sur la version 2 mais voilà la poche hardy là vous savez dans la poche qui s'ouvre d'accord donc je sais pas si je vais y arriver à une main attendez hop voilà donc là c'est bon j'ai réussi à glisser je le passe dedans hop et de la même façon vous voyez j'ai carrément de la marche vous voyez ici j'ai de la marche sur les côtés et même en hauteur j'aurais pu avoir un peu plus ok donc là on va parler un peu de la recharge d'accord donc ce qui est livré avec c'est ce chargeur là donc c'est le chargeur d'ail avec un port vous savez le câble à lime comme ça un standard donc ça c'est très bien on peut du coup le changer assez facilement enfin pas du face et c'est le relativement standard c'est le 3 brun au lieu du 2 brun d'accord et donc vous voyez ici j'ai pas trop de cas mais c'est un 130 watts d'accord c'est un chargeur 130 watts qui est livré avec donc avec du coup ce port rond d'accord donc le port rond à très standard aussi donc ça c'est bien faire relativement standard aussi donc ça c'est très bien et une petite chose c'est un petit détail mais vous voyez du coup dès qu'il est branché en fait on a la petite led là la petite led qui nous montre que c'est bien le chargeur est bien branché et un truc que j'aime bien c'est vous voyez cette led ne fait pas avant elle faisait tout le tour faisait tout le tour du câble ce qui faisait que des fois quand on était dans la nuit on avait un peu dans la tronche quand l'orienter vers nous maintenant avec ça en fait on peut choisir d'essayer de faire voyez à le mettre un peu entre deux ou du coup j'ai pas la led qui vient direct vers moi je vois juste que j'ai un petit bout blanc et j'ai pas besoin d'avoir d'être ébloui en pleine nuit par ça mais c'est un petit détail mais qui va bien et donc le câble qu'on peut faire passer si c'était logique je ferais passer évidemment derrière comme ça d'accord et du coup qui gêne pas du tout et qui va bien donc ça c'est très bien et vous voyez que comme ça je vous montre l'estimation une heure deux minutes pour charger complètement avec ce chargeur là de 130 watts donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le débrancher hop et on va tout de suite voir ce que ça donne si on branche si on le branche en usb c'est un avec sur son port usb c'est d'accord avec du coup un chargeur celui que je vous ai déjà montré par le passé qui est ici donc c'est le chargeur le chargeur multi volaire highballer je sais pas comment on dit qui est donc un chargeur qui monte au max envoyé en usb c'est ta c'est où celle c'est 20 volts je vous rapproche c'est 20 volts 3 ampères donc 60 watts donc au mieux lui il peut balancer 60 watts dans la tronche et donc l'avantage c'est qu'il est très compact envoyé est quand même bien compact et il fait donc 60 watts là dessus plus trois ports usb donc c'est vraiment mon chargeur de voyage ça est donc lui il a vraiment le câble standard je vous pour ceux qui connaissent pas avec le double cordon donc c'est du standard on peut l'interchanger sans pointe up je branche je branche et alors ici non rien de s'éteindre la led a envoyé la led ne reste pas allumé en permanence comme elle est le cas quand je le charge pour de vrai après ça vient de se mettre pour de vrai voir si ça charge pour de vrai normalement là je pense qu'il va me dire je pense que j'aurai un message d'erreur je le fais avec vous c'est la première fois que je tente je pense d'avoir un message d'erreur pour me dire attention ton chargeur il envoie passer la patate on peut rien faire avec ton truc ok donc il me dit ce chargeur connecté des c'est tout un d'accord donc ok il me dit une heure neuf c'est pas un peu bizarre mais il faudrait je laisse un peu tourner voir si ça n'a pas augmenté petit à petit ça c'est à mon avis à mon avis quand même une heure neuf par rapport à si je redébranche ici et que je revanche le chargeur normal 130 watts qui fait plus du double de la puissance qui peut donner on va voir combien il me dit maintenant elle est en train de chercher une heure deux par rapport à une recette ça me parait très bizarre écoutez on va peut-être en tête des branches chez lui et c'est un peu l'autre est ce que je voulais faire aussi je le maître je vais le remettre ici donc là évidemment je fais rien de je fais rien de violon c'est vraiment juste celle là je suis sur le bureau juste en mode performance mais je fais rien du tout donc évidemment que si je jouais je pense que ça ne chargerait pas du tout un mais on va on va le laisser un peu tourner d'accord on va laisser un peu tourner là oui il monte à 54 c'est peut-être le cas juste avant on va revoir combien il me dit oui il me dit 1h05 ça me parait bizarre il me dit à peu près le même temps ça me parait très bizarre pas très bizarre qui charge aussi vite avec ce chargeur là que l'eau donc je vais laisser un peu tourner bon bah écoutez je laissais un peu j'ai laissé 2% pour être sûr pas juste 1% vous voyez ça va bien là ça fait peut-être je sais pas 3-4 minutes que j'ai coupé la vidéo même pas ouais c'est 3-4 minutes vous voyez je suis passé à 56% d'accord et il me dit plus que 1h03 on va attendre de voir que ça passe bien à 57 ensemble mais honnêtement ça a l'air de ça a l'air de très bien le faire en étant en mode de performance élevé sur le bureau le wifi est activé d'accord et bien mais ça marche quoi ça marche on va juste attendre ensemble de bien passer à 57 pour être sûr que voilà 57 ça vient d'être le cas écoutez c'est une très bonne surprise pour moi le chargeur 60 watts comme ça en usb c'est ok arrive à charger le ce Dell XPS 15 en cours d'utilisation sur de la bourreautique en tout cas il y arrive sans problème donc c'est une très bonne nouvelle et donc on va essayer d'aller plus loin on va essayer d'utiliser maintenant ce chargeur là qui est moins puissant ce chargeur la monte à 16 16 volts 3 ampères d'accord donc ça fait 3 x 6 18 ça fait 48 watts au lieu de 60 d'accord donc on est quand même pas mal en dessous on va voir si on arrive aussi j'y crois j'y crois hier mais peut-être qu'on a une super surprise moi surtout ce que je veux voir c'est si il le charge bien quand l'ordi est éteint ce qui à mon avis va être le cas je crois que c'est 25 watts ou 35 watts dont il a besoin est éteint donc voilà donc là je débranche ça hop je vire celui là d'accord je vais garder le même câble comme ça on pourra pas dire qu'on pourra pas incriminer le câble clac c'est branché c'est branché lui vous voyez il est toujours à 57% ici il n'est pas en charge je le branche ça explose je le branche et alors il voit bien qu'il y a quelque chose qui est branché il a du coup changé son temps de son temps de charge enfin il n'a pas il a enlevé pour l'instant sur l'esb chargeur connected et mais ce qui va même réussir à charger quoi en attente de voir je suis je suis surpris quoi je suis très agrément surpris pour un ordi il me dit donc là là voilà c'était le message que j'avais vu terre et j'avais pas pu vous montrer vous le met de plus près avec mon super excès en anglais mais en gros il nous dit que ouais normalement il faut utiliser le chargeur de 130 watts et que sinon on risque de pomper de la batterie mais là moi ça n'a pas été le cas avec le 60 watts et là on va voir avec le 48 watts si on arrive sur en tout cas en bureautique évidemment que en montage vidéo etc ça serait pas été la même immonale en utilisant la gtx 1050 plutôt que le chipset graphique intégré et donc là il me dit 1h33 donc ça a quand même augmenté par rapport à tout à l'heure vous voyez là on est passé d'1h03 là il me dit ça à 57% contre 1h33 mais il a quand même l'air de penser que ça charge donc on essaie de voir ensemble si oui ou non on va monter à 58% écran allumé je vous rappelle je vous l'ai pas dit mais je suis à 100% là pour que vous voyez bien ce qui se passe sur l'écran ici je suis bien à fond hein ok je suis bien à fond j'ai le wifi l'activé j'ai pas le bluetooth activé il me faut dire il est passé à 58 il est passé à 58 c'est fabuleux messieurs dames donc oui ça marche carrément bien je suis super choqué mais du coup vous vous rendez compte que en aéroport vous pouvez très bien avoir juste ce petit chargeur que je viens de vous montrer là avec un câble donc ça se rend dans la poche ça vraiment sans aucun souci vous le foutez sur une prise vous mettez votre la table sur vos genoux en plus si je le mets en mode en mode normal on va dire better battery je pense très vite là ici ça va un peu diminuer on va voir s'il fait le changement lui même et voilà vous voyez ça marche quoi donc cet ordi c'est vraiment le critère qui m'a fait prendre lui plutôt que d'autres c'est qu'en 15 pouces il n'y avait pas il n'avait aucun qui permettait de se charger en usb c'est à part lui et en plus je pensais pas qu'il se chargerait aussi facilement quoi et là je vous dis 48 watts donc c'était c'était quoi c'était 16 volts 3 ampères 16 volts 3 ampères il arrive à charger quoi on va attendre vérifier quand même ensemble que ça monte à 59% mais ça c'est une vraie très 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 bonne surprise ça c'est vraiment excellent c'est une très bonne chose on va voir ce qu'il donne je vérifie du coup ce que je vous disais là ici non j'ai pas le bluetooth d'activé si le bluetooth est activé il est non collecté mais il est bien activé donc vous voyez wifi d'activé bluetooth d'activé et alors je ne fais rien par contre c'est clair que j'ai rien qui tourne si j'ouvrais chrome ça serait peut-être différent mais il n'empêche qu'au pire même si ça ne rechargera pas manifestement ça au moins ça diminuera le temps de décharge quoi très clairement très nettement sachant que l'autonomie sur cet ordi est excellente ça doit être de l'ordre de 10 heures un truc comme ça alors il faut que je vérifie je ne l'ai pas encore fait assez je ne l'ai pas encore eu à 100 en un longtemps pour pouvoir vraiment vraiment identifié ça mais vous voyez en tout cas si là il arrive à charger la scène on passe bien à 59% ce qui est sûr c'est qu'une fois éteint il va charger quoi une fois éteint et pourra charger la batterie voilà c'est passé à 59% donc donc ça marche quoi ça marche carrément ça marche carrément et en ayant passé voyez au plan de batterie inférieure on a gagné 10 minutes de charge donc voilà donc clairement ça marche même du 48 watts je vais pas essayer du plus bas parce que j'ai plus tellement du plus bas donc voilà 48 watts vous pouvez charger votre bureau votre votre dell xps 15 en bureautique sans problème et du coup je vais peut-être l'éteindre et le laisser le laisser charger voir combien de temps il prend d'accord ça a été un peu compliqué de voir ça mais je chronométrer je vais vous dire combien j'ai gagné donc là j'étais à 59% on va dire 60 pour être pour être pour être large d'accord pour se mettre dans les mauvaises conditions ici voyez qu'on a bien de témoins lumineux pardon qui nous dit qu'il charge d'accord donc on va le laisser donc ça qui n'atteint un peu là je sais pas ce qu'il fait il s'est éteint c'est ce que l'ordi s'est éteint je pense mais il va se rallumer là voilà là il se rallume quand il est allumé fixe ça veut dire qu'il est en train de charger donc voilà là il est en train de charger et si on regarde ici je vais essayer de pas appuyer sur ma prise usb c'est pour pas la péter voyez ici on a le fameux petit bouton témoins lumineux d'accord je sais pas si vous voyez grand chose là vous voyez il est à 3 sur 5 si vous voyez donc là hop quand j'appuie il est à 3 sur 5 on va le laisser d'accord je vais vous dire tout à l'heure combien de points j'aurais gagné combien de pourcents j'aurais gagné au bout de combien de temps donc voilà c'est une très bonne nouvelle je suis content ça charge bien merci d'être vous gérez ok on se retrouve une demi-heure après tout à l'heure c'était environ 17h30 et là il est 18h d'accord donc ça fait une demi-heure qu'il charge donc en usb c'est un joueur appel on va tout de suite retirer le port usb c'est et voir déjà ici ordinateur éteint ce que ça donne j'attends qu'elle mise au point se fasse coucou ça peut devoir se faire c'est pas grave vous voyez on est passé de 3 à 4 bar 1 donc clairement on a chargé et on va voir du coup en l'allumant lui combien de pourcents il dit qu'il a maintenant je suis à 78% voyez on a gagné j'étais à 60% on a gagné 18% 18% en une demi-heure avec le chargeur je le répète avec le chargeur 48 watts donc autant vous dire que voilà j'avais pris cet ordi précisément pour ça et ça dépasse mais mes expectations ça dépasse mais mes envies donc je suis très heureux à ce niveau-là vraiment je suis très content de cet ordi j'attends le tc plus pour vous en dire plus mais vraiment je pense un excellent choix profiter des promos vous avez vu là il est en promo actuellement il est à moins de 300 moins de 200 moins de 300 euros voilà je pense que vous pouvez l'avoir cette configuration là dans les 1500 je ne vous conseille pas d'aller sur la configuration en dessous enfin ça dépend de vos besoins mais sur la configuration en dessous on est sur un i5 que là pour le coup vous pourrez pas changer mais en fait c'est la plus petite configuration avec la bonne carte graphique et avec le bon on va dire le bon processeur allez pas sur le i9 c'est pas très intéressant en plus vous risquez d'avoir des problèmes de refroidissement il sera pas assez refroidi dans ce châssis là restez sur l'i7 ça va bien ça fait le taf il n'y a pas de souci en plus l'i9 n'apporte pas énormément de choses même pour du montage d'accord donc vous emmerdez pas passez sur l'i7 voilà pensez que vous pouvez upgrader après votre RAM votre ssd vous attendez les promos amazon les ventes flash le black friday machin machin tout ça tout ça voilà j'espère que cette revue vous aura intéressé vous aura plu n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser dans les commentaires j'essaierai à les répondre je vous dis j'essaierai de faire une revue à plus long terme si je vois des choses qui doivent être précisé si tout roule et qu'il y a aucun souci je le ferai pas il n'y aura pas de nécessité mais voilà merci d'avoir regardé n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et voilà et tout ça tout ça allez salut